Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle chronique pédago, une chronique concoctée par votre serviteur. Pour ceux qui me suivent, vous savez que depuis quelques semaines, je commence à suivre cette formation qui s'appelle Jazz débutant de Sébastien Zunino, l'excellent Sébastien Zunino que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois. Et j'ai décidé un peu de chroniquer mes progrès, ou en tout cas ce que je comprends, etc. dans une chronique sur la chaîne guitare. Alors la semaine dernière, je vous en avais déjà fait une première sur les triades mineures. Et comment, alors ça peut être un petit peu idiot, mais en tout cas pour moi ça a franchement été un déclencheur. Ça montre l'idée des triades, qu'elles soient mineures, majeures ou diminuées. Là en l'occurrence j'avais fait sur mineures, parce que j'étais sur le chapitre des triades mineures. Comment est-ce qu'on peut faire de la musique avec les triades mineures ? Et donc là, dans la suite du programme qu'a concocté Sébastien, et bien il y a les arpèges majeurs. Là vous voyez même là, où est-ce que j'en suis ? Et bien j'en suis aux arpèges majeurs 7. Donc c'est ce que j'ai travaillé un petit peu, et c'est ce que je me propose de vous faire écouter. Donc, parce que je sais plus qui a dit, je crois que c'est Boileau qui a dit ce qui se comprend bien, c'est non ce clairement, quelque chose dans le genre. Donc, je vais vous faire écouter ça, et avec évidemment l'ambition de vous donner envie, alors de suivre soit la formation de Sébastien, soit de quelqu'un d'autre, mais en tout cas l'ambition de travailler votre instrument pour acquérir des éléments de vocabulaire, puisque c'était ça mon désir au départ. J'en profite évidemment pour vous montrer qu'il y a pas mal de chroniques pédagogues quand même sur la chaîne guitare, même si l'essentiel ce sont des interviews. Vous cliquez ici sur émissions, sur le site web, sur la chaîne guitare.com, et ensuite là, de base, vous arrivez sur les interviews, donc qui sont l'essentiel du contenu de la chaîne guitare, mais si vous cliquez ici dans le petit menu, vous pouvez aller directement sur les tests matos, sur les news, et sur les chroniques pédagogues. Donc voilà, vous cliquez dessus, et là, automatiquement, devant vos yeux ébahis, eh bien, vont apparaître les différentes chroniques pédagogues. Alors, il y a des chroniques que j'ai enregistrées tout seul avec mes petits bras musclés, c'était le cas de l'exemple de la triade mineure. La plupart du temps, je suis accompagné, c'était dans le cadre de chroniques pédagogues surprises que je fais régulièrement quand j'accueille des musiciens, puis après l'interview, je dis, bah voilà, t'as 5-10 minutes pour m'apprendre quelque chose. Donc, il y a eu ça avec Geoffrey Chorand, avec Romain Pilon, etc. Puis si vous remontez dans le temps, il y en a tout plein d'autres comme ça, où il y a plein plein de contenus. Donc, j'ai sorti ma plus belle guitare de jazz, donc à savoir cette belle lespaul de l'excellent Thierry Seriza, donc qui fabrique ses réplicas sous la marque Cherries, et je vais essayer de vous faire écouter ça. Alors, tous les exemples de Sébastien sont en Do, juste parce que c'est plus simple, donc ça va être exactement ça que je vais faire. Donc, là, comme on est sur un arpège majeur 7, donc on va avoir comme note fondamentale, tierce, quinte, septième majeur, et puis ainsi de suite, comme ça on continue. Donc, on a quatre notes. Donc, on passe de trois notes avec la triade à quatre notes en ajoutant la septième majeure. Donc, on va avoir cet accord. Et donc, toute l'idée, et c'est aussi le message que fait passer toujours Sébastien dans ses formations, c'est que c'est bien, il faut connaître ses triades, ses arpèges, etc., mais il faut surtout faire de la musique avec. Et donc, c'est ce que je me propose de faire. Alors, j'ai enregistré une toute petite séquence. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com.